Se faire voler son or ? D'accord. Mais se faire voler son travail ? Certainement pas. Et pourquoi pas se faire voler son identité tant qu'on y est ? Face aux redoutables monstres métamorphes qui rôdent dans le dark web, seul Norvay, le chasseur de vampires, peut vaincre leurs sortilèges et révéler leurs mauvaises intentions. Pour ça, Norvay PN propose deux services. Tout d'abord la protection anti-menaces qui bloquent les trackers web. Ces derniers peuvent récolter vos informations, épier vos habitudes de navigation et vendre tout ce qu'ils ont espionné à des fins commerciales en alimentant des spams et des pubs intrusives. Mais il y a aussi la surveillance dark web, car c'est là-bas que le pire se déroule. Les vols de données peuvent carrément donner lieu à des usurpations d'identité et des fraudes. Heureusement, cette surveillance donne l'alerte en repérant juste à temps la fuite de vos identifiants et données personnelles. Cette double protection, elle est à portée de main, il suffit de s'abonner via mon lien et en plus pendant 30 jours, vous êtes satisfait ou remboursé. Avec Norvay PN, les usurpateurs et les sombres monstres de l'internet n'ont qu'à bien se tenir. Mes chers camarades, bien le bonjour ! Pour tous les jeunes loups qui se lancent dans le business, il y a une hantise, se faire faucher son idée. Heureusement, on peut protéger tout ça à coup de déclarations, de brevets scientifiques, etc. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas, et encore moins dans un secteur particulièrement fragile, l'art. Les pièces de théâtre, les bouquins, les films, les peintures, et même les jeux de société, si on peut tout créer, alors on peut tout voler. Et voici l'histoire de 5 personnes, 5 femmes plus précisément, qui se sont faites rafler leur travail, parfois l'œuvre d'une vie, le fruit de leurs talents, de leurs labeurs et de leurs émotions. C'est pas joli joli. Et on commence tout de suite cet épisode par une dramaturge, Catherine Bernard. Au début du XVIIIe siècle, la tragédie et la poésie épique sont considérés comme les genres les plus nobles de la littérature. Ce qui explique probablement pourquoi Voltaire consacre le début de sa carrière d'homme de lettres à écrire des tragédies. Déjà fort de quelques succès, il présente en 1730 à la comédie française la pièce Brutus, dans laquelle il explore le lien entre père et fils, patriotisme et amour. Mais dès les premières représentations, aucun doute, les gens de l'époque se rendent aussitôt compte que Voltaire a clairement plagié, avec peu de talent en plus, Catherine Bernard. Cette célèbre écrivaine avait déjà écrit son Brutus en 1690, 40 ans auparavant. Très vexé, Voltaire se défend d'une manière assez originale. Il affirme que Catherine aurait elle-même plagié son Brutus sur un autre écrivain de l'époque, Fontenelle. Ah l'argument de ouf, il a copié une copieuse, donc c'est celle qui dit qui est un. En fait, faut savoir un truc sur Voltaire, c'était une vraie vipère. Alors bien sûr, c'est amusant quand il va utiliser des arguments des Lumières pour s'attaquer aux puissants, mais on va pas se le cacher, il était à peu près nocif pour tout le monde. Donc, il s'arrête pas là. Des années plus tard, lorsqu'il écrit son livre Le siècle de Louis XIV, il consacre une notice à Catherine Bernard. Encore une fois, il répète son gros mensonge, c'est Fontenelle qui aurait tout écrit. Il lance même une rumeur, selon laquelle Catherine et Fontenelle seraient apparentés. Ce serait donc une nièce qui aurait plagié son propre oncle. Le pire, c'est que ça finit par prendre. Avec ce seul récit, et sans aucune autre preuve, on se met à douter de la maternité littéraire de Catherine Bernard. Franchement, merci Voltaire ! Aujourd'hui, la seule trace d'une possible relation entre Fontenelle et Catherine se trouve dans le Mercure Galant de septembre 1687, où Fontenelle écrit que Catherine s'exprime précisément, pense bien et écrit brillamment. Il faut dire que Catherine est l'une des femmes de lettres et dramaturges les plus célèbres de la fin du règne de Louis XIV. Mais avec le temps, sa réputation littéraire est restée dans l'ombre des grands auteurs qu'elle a pu côtoyer, et ses œuvres ont souvent été attribuées à d'autres. Pourtant, Catherine Bernard est une autrice polyvalente. Elle a du brio dans plusieurs genres. D'abord, les contes. Son recueil Inès de Cordoue inspirera plus tard Charles Perrault himself, même s'il en change les idées. Un exemple, dans le conte Riquet à la Houpe, Catherine critique ouvertement l'institution du mariage et le confinement des femmes, alors que Perrault en fait un conte heureux et positif sur l'amour. Ensuite, elle rencontre aussi un grand succès dans la tragédie, avec Laudami présenté 23 fois à la comédie française et notre fameux Brutus joué 27 fois. C'est difficile à effacer quand même ! Et pourtant, Catherine Bernard reste une grande oubliée de l'histoire littéraire. Elle a été effacée comme tant d'autres dans les recueils de théâtre des 18e et 19e siècles. Et elle ne retrouvera son statut qu'à partir des années 1980, quand la recherche met en lumière l'invisibilisation des femmes de lettres dans l'histoire moderne. Grand succès, mais fin malheureuse, c'est un petit peu l'inverse dans notre histoire suivante, celle de Colette, qui a été invisibilisée et qui a fini par être enfin reconnue. En 1893, surprise surprise, Henri Gauthier Villard, coqueluche du Paris littéraire, séducteur compulsif, connu pour ses critiques musicales, ses romans polissons et ses pièces de théâtre, annonce qu'il se marie. Et pas avec une actrice ou une riche héritière qui lui permettra de vivre à l'aise, non ! Il épouse Sidonie Gabrielle Colette, une petite provinciale sans le sou. Henri a une autre réputation, c'est un touche-à-tout qui exploite chaque domaine susceptible de lui rapporter de l'argent. Mais il ne faut pas longtemps pour que sa femme réalise que son mari n'écrit en fait pas grand-chose de ce qui sort de son atelier. La pratique du prêt-de-plume est courante à l'époque, mais Willy, lui, industrialise carrément le procédé. Il emploie des dizaines d'écrivains pour écrire à sa place. En plus, le mariage n'est pas très heureux, le mari ne cesse de tromper son épouse et Gabrielle tombe malade puis fait une dépression. Lorsque Willy invite sa femme à écrire ses souvenirs d'école, il est probablement loin de se douter qu'il vient de trouver le meilleur filon commercial de sa vie. Gabrielle s'exécute avec application et indifférence. Et c'est ainsi que Claudine à l'école est publiée en 1900. Sauf que ce livre rencontre un énorme succès et devient la voix de toutes les jeunes filles entre l'enfance et l'âge adulte. Claudine, c'est la première adolescente de la littérature, avant même que le mot adolescente n'existe ! C'est la mère de toutes les Lyra, Hermione et Katniss Everdeen. Willy, toujours en besoin d'argent, va pousser sa femme à écrire la suite, et selon la légende, il va l'enfermer dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle ait produit suffisamment de pages à son goût. Ouais, c'est la super ambiance ! En tout cas, Gabrielle et Willy se séparent en 1906. Comme elle n'a aucun droit sur les livres qu'elle a écrits, elle se retrouve ruinée. Elle débute une carrière au Music Hall où elle présente des pantomimes orientales dans des tenues légères. Mais ensuite, Gabrielle devient progressivement Colette, la célèbre romancière élue membre de l'Académie Goncourt en 1945, nommée pour le prix Nobel de littérature en 1948 et deuxième femme de France à recevoir des funérailles nationales. Elle dira plus tard qu'elle n'aurait jamais écrit sans Willy, qu'il l'a certes exploité, mais elle l'a aussi révélé à elle-même. Elle se venge à sa manière de ces années tristes de mariage en publiant 30 ans plus tard son ouvrage, Mes apprentissages, où elle va tout révéler. Alors, on pourrait se dire que les choses vont s'arranger, parce qu'après tout, c'est une ère moderne où les femmes vont pouvoir enfin se faire une place dans tous les nouveaux arts, comme la photographie ou le cinéma. Et je crois que c'est le moment de vous parler d'Alice Guy. Lorsque l'on parle de cinéma, on pense tout de suite aux frères Lumière ou à Georges Méliès. On parle beaucoup moins d'Alice Guy, qui a pourtant eu un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma. Elle a 21 ans lorsqu'elle est engagée comme secrétaire de direction au comptoir général de la photographie. Lorsque la société est fait faillite, c'est Léon Gaumont qui la rachète, gardant tout le personnel. En mars 1895, Léon et Alice assistent à une projection privée des Frères Lumière, qui présentent leur nouvelle invention, le cinématographe. Ils sont tous les deux très intéressés par les possibilités de cette nouvelle technologie, mais pas pour les mêmes raisons. Gaumont admire un nouveau produit à proposer à ses clients, tandis qu'Alice y voit un nouveau mode d'expression. A l'époque, on filme des scènes de vie quotidienne, mais Alice va proposer à Gaumont une idée assez géniale réalisée de la fiction. Le patron accepte qu'elle expérimente de son côté, tant que son travail n'en souffre pas. Elle réalise donc un court-métrage, La Fée au chou. C'est un succès, et Gaumont lui confie alors la direction d'un service spécialisé dans les vues animées de fiction. Par exemple, en 1898, elle réalise le premier péplum du cinéma, La Vie du Christ, un film de 35 minutes, ce qui est très long pour l'époque. Mais avec le temps, comme si on avait du mal à croire qu'une femme soit une pionnière de la cinématographique, on finit par souvent attribuer la réalisation de ce film à Victorin Jasset, qui n'est pourtant que l'assistant d'Alice. Jusqu'en 1907, elle réalise une bonne centaine de films pour Gaumont. Puis, pour suivre son mari, Herbert Blachet, qui est représentant de la boîte à l'étranger, elle déménage ensuite aux Etats-Unis. Là-bas, Alice monte sa propre société, la Solax Company, et recommence à réaliser des films. Attention, c'est bien longtemps avant l'émergence d'Hollywood et de ses grosses maisons de production. Donc, quand ses films rencontrent un grand succès et qu'elle doit faire construire de très grands studios sur la côte Est, dans le New Jersey, eh bien Alice fait encore une fois figure de pionnière. Elle s'autorise tout, produisant et réalisant aussi bien des mélodrames et des westerns, que des films sur la guerre civile. Lorsque ses acteurs blancs refusent de tourner avec des acteurs noirs, elle réalise un des premiers films composés uniquement d'un casting d'acteurs afro-américains. Elle révolutionne les débuts du cinéma dans plusieurs domaines. Le jeu, en insistant sur le naturel des acteurs, et les effets spéciaux, en faisant sauter des bateaux grandeur nature pour les besoins d'un film. C'est un peu le Michael Bay de son époque. Mais, le cinéma devient une grande industrie et migre progressivement sur la côte ouest. C'est la naissance d'Hollywood. Les indépendants, comme Alice Guy, y ont peu de place. Et alors que son mari la quitte, elle est forcée de vendre son studio pour éponger les dettes dues à la mauvaise gestion de ce dernier. Divorcée, ruinée, elle rentre en France en 1922 avec ses enfants, mais n'arrive pas à retrouver un emploi dans le cinéma. Oubliée de tous, elle écrit des comptes pour enfants et tente en vain de récupérer ses films jusqu'à sa mort en 1968. Une triste fin de vie. Et encore, il y a une autre femme artiste, Margaret Keane, qui, elle, a enchaîné les galères dès son enfance en devenant malentendante. A tout juste deux ans, la petite Peggy Doris Hawkins subit une opération de la mastoïde qui abîme définitivement son tympan. Incapable d'entendre correctement, elle apprend à regarder les yeux de ses interlocuteurs pour les comprendre. Dès l'enfance, elle commence donc à peindre des personnages ou des animaux avec de très grands yeux. Dans les années 50, elle épouse Walter Keane, un agent immobilier passionné de peinture, et prend le nom de Margaret Keane. Walter, très admiratif de son travail, commence à vendre les peintures de sa femme dans un nightclub qu'il fréquente, le Hungry Eye à San Francisco. Un soir, Margaret décide de l'accompagner. Elle s'assied dans un coin, et regarde son mari parler et vendre ses peintures, lorsque quelqu'un s'approche d'elle et lui demande « est-ce que tu peins aussi bien que ton mari ? » C'est alors qu'elle comprend. Ça fait deux ans que son mari vend ses peintures en les faisant passer pour les siennes. Mais lorsqu'elle le confronte, il lui déballe une tonne d'arguments. Le couple a besoin de cet argent, et les gens achètent plus facilement l'œuvre s'ils pensent parler à l'artiste en personne. Et de toute façon, c'est trop tard, maintenant tout le monde pense que c'est lui le peintre. On ne peut plus rebrousser chemin, car si la supercherie est révélée, il pourrait y avoir un procès. Margaret voudrait partir. Mais elle ne sait pas comment. Elle a une fille à charge, ne veut pas se retrouver sans revenus, et préfère se taire. Au début des années 60, Walter est devenu l'un des artistes les plus populaires aux États-Unis. Et si certains trouvent ses peintures grotesques et sentimentalistes, les reproductions et les produits dérivés se vendent comme des petits pains. Pendant huit ans, Margaret est obligée de peindre sans arrêt, parfois plus de 16 heures par jour. Et ça, pour combler les exigences de son mari, qui devient de plus en plus demandeur et violent. Lorsqu'elle arrive enfin à le quitter, il y a tout de même une condition, elle doit continuer de produire des peintures. Elle est constamment effrayée, et donc elle va obéir en continuant d'envoyer secrètement ses peintures à son ex-mari pendant près de 5 ans, jusqu'au moment où elle décide qu'elle ne peut plus mentir. En 1986, Margaret poursuit Walter Keane en justice, affirmant qu'elle est la véritable artiste. Le juge, pas bête, les soumet à une épreuve toute simple. Peindre un enfant avec de grands yeux, dans le même style si célèbre, et ça en une heure, devant tout le monde. Évidemment, Margaret s'exécute en 53 minutes, tandis que Walter prétend ne pas pouvoir peindre à cause d'une douleur à l'épaule. Sans surprise, elle gagne donc son procès avec 4 millions de dollars de dommages et intérêts à la clé. Sauf qu'elle n'enverra jamais la couleur. Pourrie jusqu'au bout, Walter a tout dépensé en continuant d'affirmer son innocence jusqu'à sa mort en 2000. Sauf que Margaret, elle, elle continue toujours à peindre de nos jours. Tiens, à propos, il y a une autre œuvre imaginée par une femme qui encore aujourd'hui se vend comme des petits pains. Le jeu Monopoly. Après 1929, l'ingénieur Charles Darrow se retrouve au chômage. Et là, il a une idée de jeu, le Monopoly. Après d'âpres négociations, il parvient en 1935 à vendre son invention à la société Parker Brothers. Et tous ensemble, ils rencontrent un succès fou. Sauf qu'en 1973, un petit malin du nom de Ralph Anspach décide de créer l'anti Monopoly. En tant que professeur d'économie, Anspach veut démontrer que non, les monopoles financiers ne sont pas souhaitables pour une économie saine et fonctionnelle. Aussitôt, Parker Brothers le poursuit en justice. Comment osent-ils spolier l'invention de Charles Darrow ? Pour sa défense, Ralph Anspach est bien obligé de se préparer, et il se lance dans des recherches sur l'origine du célèbre jeu. Et là, surprise ! Avant même que la marque Monopoly existe, ils découvrent plusieurs brevets allant de 1904 à 1924 qui correspondent au jeu. Tous sont au nom d'une mystérieuse femme, Elisabeth Maggie. Mais qui est cette Elisabeth Maggie ? Pourquoi son invention est attribuée à Charles Darrow alors qu'en réalité, c'est elle qui a eu l'idée 30 ans plus tôt ? Née dans l'Illinois en 1866, Elisabeth Maggie est d'abord sténographe, puis poétesse, romancière, comédienne, grand reporter et même ingénieur. Ça doit en prendre de la place sur son CV. En 1904, elle popularise auprès de ses amis un jeu qu'elle a inventé et breveté qu'elle a appelé The Landlord's Game, le jeu du propriétaire. Son idée, c'est d'enseigner l'économie et de démontrer les effets négatifs des monopoles sur cette dernière. Mais tout ça en s'amusant. Le jeu se diffuse rapidement sur les campus universitaires et parmi le milieu des intellectuels de gauche. En 1910, pour faire éditer son jeu, elle va frapper à la porte de Parker Brothers. Mais l'entreprise refuse, trouvant son idée trop engagée. Elle ne désespère pas et continue dans les années qui suivent à améliorer et à commercialiser son jeu. Et c'est comme ça que dans les années 30, Charles Darrow découvre The Landlord's Game grâce à ses voisins joueurs. Au chômage, passionné par ce jeu super fun, il crée sa propre version, le Monopoly. Il n'a probablement jamais entendu parler de Maggie. Et comme il faut bien vivre, sans réfléchir beaucoup plus loin, il essaye de vendre sa version. Après tout, c'est un jeu gratuit qui passe de main en main dans les universités et qui mériterait d'être plus largement connu. Ça fera de mal à personne ! Et c'est ainsi qu'en 1935, Parker Brothers achète les droits du jeu. Pour protéger leur nouvelle acquisition, il décide de le breveter. Il découvre donc rapidement que Charles Darrow a simplement amélioré le design d'un jeu existant. D'ailleurs, ils connaissent bien l'inventrice puisqu'ils l'ont rencontré. Alors vite, ils organisent de nouveau une rencontre. Mais ils découvrent une Maggie âgée, un peu désabusée par le manque de succès de son jeu. Allez hop hop hop, c'est l'occasion ! Ou jamais, George Parker la convainc de céder son brevet pour 500 dollars. Maggie, qui ignore les vrais motifs de cet achat, accepte alors toute contente. Imaginez un peu sa surprise quand elle découvre le Monopoly, dont la mentalité a changé et qui crédite Charles Darrow comme seul inventeur. Elle se plaint aux journaux de l'époque, mais ça ne prend pas. L'histoire d'un self-made man, un homme au chômage qui devient millionnaire par son ingéniosité et son seul travail, ça colle beaucoup mieux au rêve américain. Et désolé de finir cet épisode sur une touche triste, mais encore aujourd'hui, la société Hasbro, éditrice du Monopoly, ne mentionne nulle part le nom d'Elizabeth Maggie. C'est bien dommage, mais j'espère que dans cet épisode, j'aurai un peu contribué à rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. D'ailleurs, petit cadeau, je vous mets un lien vers le site du Matrimoine, ça répertorie plein de créations culturelles qui sont faites par des femmes. Il y a donc de quoi s'occuper en attendant le prochain épisode où j'espère vraiment vous revoir, je compte sur vous. Pour celui du jour, un grand merci à Hélène Pollet pour sa recherche et son écriture. Parlez autour de vous de ces femmes trop longtemps oubliées, partagez cet épisode, soutenez-le avec un like ou un commentaire, à très bientôt sur Nota Bene !